Ainsi mon peuple Qui m'adore, m'adorerait au-dessus de tout Avec le miel, plus du rocher, je les soutiendrai La parole de Dieu est fidèle Et jamais elle ne retourne vide Si j'honore et je bénis à mon Seigneur J'obéis, je mangerai le meilleur de cette terre La parole de Dieu est fidèle Et jamais elle ne retourne vide Si j'honore et je bénis à mon Seigneur J'obéis, je mangerai le meilleur de cette terre Le mal existe-t-il ? Le Seigneur Jésus a dit Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire Quel type de mal voyez-vous dans votre vie ? Sancellerie Cochumar Maraboutage Insomnia Vision d'ombre Angoisse Angoisse Addiction Division Division Dépression Dépression Envie de suicide Venez briser toutes ces chaînes qui vous entourent Tous les dimanches à 15h Tous les dimanches à 15h À l'heure de la délivrance Uniquement dans notre siège Six morts de verga face à la brègle 97-139 Les abîmes BF C'est un moment dans notre émission de l'heure de la délivrance Et aujourd'hui, nous sommes avec vous, connectés, marchant, cheminant, jour après jour, dans la foi et dans l'esprit que Dieu peut et va changer votre situation et votre vie. Je ne sais pas dans quelle situation à l'heure actuelle vous vous trouvez. Je ne sais pas la tempête que vous êtes en train de traverser. Mais sachez une chose, c'est que si vous vous trouvez dans une situation d'impasse, dans une situation où vous avez l'impression que vous ne pouvez plus rien faire, où vous ne pouvez plus vous en sortir, alors croyez, il existe une porte de sortie. Nous allons vous parler à ce sujet aujourd'hui, mais j'aimerais que vous puissiez partager l'émission avec votre entourage, avec votre famille, avec les connaissances que vous avez dans les réseaux sociaux, pour que cette émission puisse atteindre ces personnes qui sont dans le besoin, qui sont dans la nécessité d'entendre la parole de Dieu, la parole de Dieu qui fortifie, la parole de Dieu qui relève, la parole de Dieu qui établit en nous la condition pour surpasser n'importe quel obstacle. Mes amis, je ne sais pas, peut-être vous êtes en train de nous écouter, mais vous pensez peut-être en finir avec votre vie. Peut-être que vous êtes en train de nous écouter, mais vous vous trouvez dans un état d'ivresse parce que vous avez bu, vous avez fumé pour pouvoir essayer d'oublier le problème que vous venez de traverser. Peut-être que vous êtes en train de nous écouter, mais vous êtes sous l'emprise d'une colère à cause de quelqu'un ou d'une situation que vous venez d'apprendre, une mauvaise nouvelle. Peut-être que vous écoutez cette émission maintenant, mais vous êtes irrité et frustré contre Dieu parce qu'une réponse que vous attendez n'est toujours pas venue de la main de l'Éternel. Et vous vous pensez et vous dites peut-être la faute, elle vient de Dieu. Peut-être derrière cette émission, il y a une personne ou peut-être cette personne, c'est vous, mais vous êtes abandonné, rejeté de votre famille, de votre entourage. Et vous pensez que vous êtes seul. Non ! Tout ce que nous sommes en train de vous dire, tout ce que vous êtes en train du moins de vous dire à vous-même d'abord, nous vous disons non. Dieu n'est pas celui que vous pensez qu'il est, en d'autres termes, celui qui vous a abandonné. Dieu ne vous a pas abandonné, Dieu ne vous a pas laissé tomber, Dieu n'a pas désisté de vous. Il vous tend la main aujourd'hui, comme je le fais maintenant dans cet écran. Il vous tend la main de cette manière et il vous dit accepte mon aide, accepte mon soutien, donne-moi ta main et je vais t'aider. Il te tend même l'autre main et il vous dit jette-toi dans mes bras, je vais te secourir, je vais te tenir dans mes mains, je vais te retirer de cette situation. Mais êtes-vous en train de saisir cette opportunité ? Êtes-vous en train d'attraper l'opportunité que Dieu est en train de vous donner ? Nous allons parler à ce sujet d'ici quelques instants plus en détail. Je vais vous laisser avec ce témoignage, cet intervalle. Suite à cela, nous allons revenir pour vous parler de quelque chose de très fort. On revient juste après ce témoignage. A tout de suite. Bonjour, je m'appelle Madame Daniel. J'ai connu le centre d'accueil en étant évangélisée. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai écouté la parole des hommes de Dieu qui sortaient de l'hôtel. Et là, j'ai su qu'il y avait une solution pour ma vie parce que je suis arrivée dépressif, alcoolique, avec toute une famille détruite. Je suis restée dix ans dans l'alcool, dans la dépression, avec une famille totalement détruite. Alors, là, j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Je ne savais pas c'était quoi. Mais j'ai dit, je me lance. Et je me suis lancée entre les mains de Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu es un grand Dieu. Et ma vie est comme ça, pareil, j'ai une mauvaise vie, comme ça, je me lance entre tes bras. Et je me suis lancée. Et à travers cette campagne d'Israël, j'ai été libérée de la première chose, c'était de la dépression, après de l'alcoolisme. Et après, ma famille a été, ça a commencé à changer dans ma famille. J'ai continué, j'ai continué l'échelle de pouillère pour la délivrance. J'ai été totalement délivrée de l'alcool. Après, je me suis, quand j'ai été délivrée de l'alcool, j'ai senti que j'avais le désir de rester là et de faire quelque chose pour les autres, pour aider les autres. Je me suis lancée, ils ont parlé du Saint-Esprit, je ne savais pas c'était quoi. Et je voulais savoir c'était quoi. Et lorsqu'ils ont eu une campagne pour le Saint-Esprit, je me suis lancée à fond. Et j'ai dit, Seigneur, tu m'as délivrée, maintenant je veux te servir pour sauver les âmes pour toi. Et je me suis lancée dans la campagne du Saint-Esprit. J'ai pu reconnaître tous mes défauts, toutes les choses qui n'allaient pas dans ma vie. Et là, à ce moment, j'ai été totalement délivrée et Dieu m'a baptisée de son Esprit. Et j'ai eu le désir de me marier, le grand désir de me marier, de sortir dans la mauvaise vie que j'avais. Et là, j'ai pris la décision et j'ai eu l'aide de Dieu pour me marier avec mon époux. Et depuis, nous sommes ensemble à la présence de Dieu. Je suis heureuse. J'ai un mari, un mariage béni, les enfants bénis, ma vie est consacrée. Donc, je vous dis de ne pas rater. Si vous voulez, si on vous invite à venir au centre d'accueil, ne dites pas que c'est, n'écoutez pas ce que disent les gens. Venez au centre d'accueil, c'est là, la porte est ouverte, c'est là que vous allez trouver Dieu. C'est là où j'ai trouvé Dieu, le vrai Dieu. Et c'est là que Dieu m'a libérée. Et là, je suis heureuse dans mon mariage, dans ma vie spirituelle avec Dieu et dans ma famille. Très bien, nous revoilà dans notre émission de l'heure de la délivrance. Et j'aimerais partager avec vous une image. Regardez cette image qui s'affiche à votre écran. Vous connaissez certainement ce panneau qui est une indication d'une impasse sur le milieu routier. Lorsque nous sommes en voiture et que nous voyons ce panneau qui nous indique que nous sommes face à une impasse, qu'il n'y a pas possibilité d'aller plus loin que ça, que vous allez vous retrouver dans une situation, d'autres termes, bloquée. Et quand vous analysez ce panneau, quelle est la première pensée qui nous vient à l'esprit ? C'est de faire demi-tour. Parce que nous avons conscience que je ne peux pas faire face à cette impasse. Je ne peux pas aller plus loin que cet endroit. Alors, je me trouve dans l'obligation de faire demi-tour. Ça, c'est la réaction naturelle. Ça, c'est la réaction que tout être humain fait ou agit lorsqu'il y a une impasse sur le milieu routier devant lui. Mais maintenant, si nous prenons ce même panneau qui existe dans la vie du quotidien et qu'on l'intègre pour notre vie spirituelle et même pour certaines choses de la vie du quotidien, vous savez, ce panneau d'impasse se trouve chaque jour devant nous. Le diable positionne ce panneau d'impasse chaque jour face à notre visage. Combien sont des personnes que lorsqu'elle va pour essayer de résoudre un problème dans sa famille, c'est comme s'il y a ce panneau d'impasse qui vient devant lui, devant elle, pour lui dire, laisse tomber, tu ne peux pas aller plus loin que ça, fais demi-tour, ta famille ne changera jamais. Combien sont des personnes que lorsqu'elle va se battre pour chercher un travail, il y a comme ce panneau d'impasse qui vient devant la personne pour lui dire, non, fais demi-tour, tu ne pourras jamais trouver un travail ici. Lorsque la personne, elle est en train de traverser des problèmes spirituels et qu'elle se bat, elle va d'église en église, c'est comme s'il y a ce panneau d'impasse qui tombe sur son visage et qui lui dit, laisse tomber, fais demi-tour, tu ne pourras jamais sortir de ce problème. C'est ton destin, c'est ton karma. Il y a des personnes que lorsqu'elles se battent pour sa vie financière, qu'elles se battent pour tous les domaines de sa vie, pour sa santé, elles se battent pour être guéries d'une maladie, il y a ce panneau qui tombe sur sa face et elles regardent, elles se rendent compte qu'il y a comme une impasse qui lui dit, non, tu ne pourras jamais surpasser cette maladie, vaincre ce problème, laisse tomber, fais demi-tour, vie avec cela, prends les médicaments pour essayer de tenir un maximum vivant. Et vous savez que le peuple d'Israël, le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte, savez-vous devant quoi ils se sont trouvés ? Une impasse. Une impasse. Mais une impasse qui n'est pas comme celle du quotidien, de la vie que l'on traverse aujourd'hui, mais une impasse qui s'appelait la mer rouge. Et derrière cette impasse, il se trouvait les ennemis qui étaient en train de venir derrière le peuple. En d'autres termes, si nous prenons ce panneau, cette image, le peuple se trouvait entre le bout rouge que vous voyez là et derrière les ennemis étaient en train d'arriver, derrière eux. Et eux, ils se trouvaient au milieu. Et là, la question, que faire ? Comment s'en sortir ? C'est sûr et certain que sur le plan physique, il est impossible de s'en sortir. Parce que devant nous, c'est une impasse. Et derrière nous, c'est les ennemis. Mes amis, face à toute situation d'impasse, je vous pose une question comme ce verre d'eau que je tiens entre mes mains. Regardez. Ce verre d'eau que j'ai entre mes mains, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, regardez, voilà. Ce verre d'eau que j'ai entre mes mains, une simple question que je vous pose. Est-il à moitié vide ou à moitié plein ? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Ce verre d'eau est-il à moitié vide ou est-il à moitié plein ? Certains vont dire moitié plein. Certains vont dire à moitié vide. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là, mes amis ? C'est que tout dépend du point de vue de la personne. Celui qui vous dit à moitié vide, il n'a pas tort. Celui qui vous dit à moitié plein, il n'a pas tort non plus. Tout dépend de la vision de la personne. Vous savez une chose, moi je vois ce verre à moitié plein et non à moitié vide. Ça signifie quoi ? Que beaucoup de personnes vivent au quotidien en train d'avoir une vision et un aperçu des choses négatives. Tout dépend de la vision de chacun. Il existe deux types de personnes qui, lorsqu'ils sont face à une impasse, il y a deux types de réactions. Et nous voyons que Moïse, il était celui qui voyait le verre à moitié plein. Mais le peuple d'Israël et ceux qui voyaient le verre à moitié vide. Ça signifie, eux, ils étaient déjà en train de dire, c'est fini pour nous, il n'y a plus rien à faire. Voilà, Dieu nous a fait sortir de l'Égypte pour mourir dans un désert. Moïse, tu aurais pu nous laisser continuer à être esclaves en Égypte. On aurait pu au moins là-bas continuer à manger du poisson, des oignons. On aurait pu continuer au moins avoir un endroit où dormir. Mais voilà, maintenant nous allons mourir dans ce désert. À quoi cela nous a servi ? Mais Moïse lui le disait, calmez-vous. Vous verrez la délivrance que Dieu va opérer. Dieu va changer la situation. Moïse était en train de leur montrer que non, ce verre est à moitié plein. On va se battre et Dieu va changer notre vie. Dieu va remplir ce qui n'est pas encore totalement fait. En d'autres termes, Dieu va réaliser un miracle. Comment voyez-vous les choses dans votre vie ? Êtes-vous le style de personne qui est toujours en train de dire, mon verre est à moitié vide ? En d'autres termes, qu'il n'y a jamais rien, que l'argent manque. Vous savez, le style de personne qui, par exemple, se bat pour avoir un diplôme et à la fin dit comme ça, elle a eu le diplôme, mais elle se plaint qu'elle n'a pas eu la mention, par exemple. La personne se bat pour se marier, mais à la fin, elle se plaint parce qu'elle se disait, j'aurais mieux aimé avoir un homme brun, un homme de telle couleur, avec telle taille. Elle a toujours raison de se plaindre de quelque chose. Elle trouve un travail, mais elle se plaint de se dire, ah, mais j'aurais préféré plutôt avoir des collègues qui soient gentils, des collègues qui soient comme ci, des collègues qui soient comme ça. Eux, ils sont trop méchants, ils sont trop... Elle a toujours sujet à se plaindre de quelque chose. Elle voit toujours le verre à moitié vide. À l'exemple du peuple, devant la mer rouge, mais regardez que face à cet impasse, le peuple ne voyait pas, le peuple ne comprenait pas que cet impasse servirait à détruire le peuple d'Égypte. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, si vous regardez dans le livre d'Exode, de chapitre 14, qui nous dit le suivant. Regardez ce que l'Éternel, il a dit au verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris, en d'autres termes, pourquoi ces plaintes, pourquoi ces paroles vides, ces paroles qui ne servent à rien, pourquoi ces cris vides ? Vous savez, il existe le cri de révolte et le cri de peur, le cri de découragement, le cri de désespoir, mais quand Dieu a dit, pourquoi ces cris ? C'était un cri que le peuple poussait, non de révolte contre le problème, mais c'était un cri de peur, un cri de lamentation, un cri de désespoir, mais Dieu est venu leur dire, mais pourquoi ces cris ? Pourquoi criez-vous pour quelque chose que vous savez que j'ai le pouvoir de vous sortir de là ? Vous voyez que le peuple, ils étaient devant la mer, mais ils avaient déjà oublié ce qui s'est produit pour qu'ils sortent de l'Égypte. Ils avaient déjà oublié ce que Dieu a fait pour qu'ils soient délivrés de l'Égypte à travers les dix plaies. Combien sont des personnes que lorsque l'ennemi se lève devant eux, lorsque le problème se dresse devant leur visage, elles oublient ce que Dieu est capable de faire ou même ce que Dieu, la veille, hier, a fait pour elles. Hier, elle était dans la joie en train de dire, Dieu est grand, Dieu est puissant, regarde la délivrance qu'il a fait dans ma vie. Le lendemain, le problème vient, elle est déjà en train de crier, de dire, Seigneur, pourquoi ? Beaucoup de personnes oublient rapidement ce que Dieu, il est et ce que Dieu, il fait. Regardez ce qu'il dit par la suite. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge étant là, étant ta main sur la mer et font là et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Voyez ce que Dieu, il a dit. Dieu est en train de parler à Moïse. Voyez que ça devait être un travail d'équipe. Dieu a dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël pour qu'ils passent et qu'ils cessent de crier et qu'ils marchent. Toi, Moïse, étends ta main avec ta verge et font là et ensuite, Dieu a dit, moi, je ferai entrer les Égyptiens là-dedans et je ferai éclater ma gloire en les écrasant. En d'autres termes, voyez que s'il fallait que Dieu renverse les Égyptiens face à cet impasse qui était devant eux, il fallait qu'il y ait un travail d'équipe. Le peuple devait marcher, rester calme et silencieux, confiant. L'homme de Dieu devait étendre sa main et fendre la mer en deux et Dieu se chargerait d'ouvrir cette mer et de renverser les Égyptiens au milieu de cette mer. Voyez que quand vous arrivez à l'Église, il y a la mission du pasteur, il y a la mission de l'homme de Dieu qui va prier pour vous, pour vous délivrer, pour ouvrir ouvrir la mer en deux pour fondre la mer qui est là. Il va intercéder en votre faveur. Vous, il y a aussi une mission que Dieu vous donne de marcher, d'obéir à la parole de l'homme de Dieu. Voyez que Dieu a dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël de marcher. Quand vous arrivez dans la maison de l'Éternel, vous allez écouter la parole de Dieu à travers l'homme de Dieu. Et vous devez croire dans la parole que l'homme de Dieu vous annonce d'obéir, de mettre en pratique, de marcher. Mais marcher tout en gardant quoi ? Silence, sans se plaindre, sans avoir toujours des lamentations, des jugements, mais de garder confiance et foi en obéissant à la parole que l'homme de Dieu venant de la Bible nous a annoncée. Et lui, il va se charger de prier pour moi, d'intercéder pour moi. Et Dieu se chargera alors de faire l'impossible devenir possible. Un travail d'équipe. Si l'homme ne faisait pas sa part, Dieu n'aurait pu rien faire. Si Moïse n'aurait pas étendu sa main, fondre la mer en deux, la mer ne se serait pas ouverte. Si le peuple aussi n'aurait pas pris la décision de marcher et d'avancer, Dieu n'aurait pas pu terrasser les Égyptiens en d'autres termes pour que Dieu fasse ce miracle, il a fallu que d'abord le peuple marche. Il a fallu que l'homme de Dieu obéisse aussi en fondant la mer en deux. Et ensuite, Dieu a fait ce qu'il avait à faire. Voulez-vous être libre ? Il va falloir que vous obéissez. Venez à l'église, venez au centre d'accueil universel. La parole de Dieu que vous allez écouter venant de l'homme de Dieu, mettez-la en pratique. Ne jugez pas, ne critiquez pas, ne restez pas avec des préjugés, des on dit que. On dit que l'église, centre d'accueil universel est comme ci, est comme ça. On dit que c'est des voleurs, on dit que c'est des menteurs, on dit que c'est des trompeurs, on dit qu'ils volent de l'argent, on dit que. On dit que. Ne définis pas la réalité des choses. Si vous vivez des ondits, mes amis, un jour, il y aura aussi des ondits à votre sujet. Et lorsque les ondits viendra à votre sujet, je doute que vous accepterez les ondits qui sont prononcés à votre sujet parce que vous-même vous direz à ces autres personnes que comment pouvez-vous croire ce que les gens disent des ondits à mon sujet. Alors si vous n'aimeriez jamais qu'on dise des choses qui ne sont pas vraies à votre sujet et que vous allez dire à d'autres personnes de voir par eux-mêmes si cela est vrai, alors cela est de même par rapport à votre vie. C'est comme le pasteur expliquait une situation qu'un homme est arrivé à l'église en disant que il a un ami qui est pasteur dans une autre église. Et ce pasteur est en train de critiquer le centre d'accueil universel comme plein de personnes là dehors le font, critiquaient en disant ah l'église est comme si cette église elle est comme ça ne va pas là-bas et il lui disait viens dans mon église. Et cet homme qui est venu pour la première fois au centre d'accueil universel expliquait au pasteur en disant oui j'ai décidé il m'a dit d'aller je suis allé pour voir parce qu'il m'avait parlé mal du centre d'accueil universel et quand il m'a dit d'aller dans son église où lui-même il est pasteur j'y suis allé pour avoir mon propre avis entre son église et le centre d'accueil universel. Cet homme est d'abord venu au centre d'accueil universel il l'a vu il a assisté tout du début jusqu'à la fin il n'a rien dit il est parti dans l'église de son ami où lui-même son ami est pasteur il a écouté tout la réunion là-bas du début jusqu'à la fin et qu'est-ce qui s'est passé ? il a vu un culte qui n'avait pas de début ni de fin des chansons du début jusqu'à la fin aucune parole biblique aucun moment où la Bible a été ouverte pour enseigner des choses au sujet même de ce que c'est la prière de ce que c'est la fidélité de ce que c'est un compromis avec Dieu de ce que c'est l'offrande de ce que c'est la dîme de ce que c'est l'alliance avec Dieu rien que des chansons du début jusqu'à la fin et le sac d'offrandes est passé devant lui pendant qu'il chantait pour que les personnes présentent des offrandes il n'a même pas compris il n'y a même pas eu d'explication avant cela enfin un désordre pas possible il est arrivé à la fin en toute sincérité il a été voir son ami pasteur et il a dit comme ça je vais être sincère avec toi tu critiques le centre d'accueil universel tu m'as dit de venir dans ton église moi j'ai été là-bas et il a dit comme ça ici tu ne fais même pas 1% de tout ce que les hommes de Dieu fait là-bas au centre d'accueil universel ni même 1% tu fais ici alors pourquoi est-ce que je vais venir ici et pas là-bas et le même silence que je viens de garder le même silence que peut-être vous-même vous avez derrière cet écran c'est le même silence que son ami pasteur a eu quand il lui a dit ça allez voir tant de personnes qui critiquent l'église le centre d'accueil universel mais allez voir s'ils font 1% de ce qu'il est réalisé ici au centre d'accueil universel nous ne sommes jamais en vacances nous ne sommes jamais en train de vous dire on n'a pas le temps de vous parler nous ne sommes jamais en train d'avoir des occupations personnelles et oublier les âmes nous sommes toujours là matin ou soir l'église garde ses portes ouvertes que ça soit férié que ça soit n'importe quel moment nous sommes là en train de mettre la vie la force et tout ce que Dieu nous enseigne de faire nous le faisons pour que votre vie elle change c'est pour cette raison que je doute que si vous venez votre vie ne change pas ah mes amis croyez si vous venez dans la maison de l'éternel je doute que si ce que vous êtes en train de recevoir rien ne change dans votre vie alors ne venez plus je ne sais pas qui est derrière cette émission je ne sais pas si vous croyez dans la parole qui vous est annoncée mais au lieu de vivre avec des préjugés des hondis venez participez nous allons prier pour vous je vais voir je doute que ce problème qui est dans votre vie va rester si vous croyez dans cette parole sortez de votre place venez au sondage universel aujourd'hui même encore demain lorsque vous voulez venez écoutez et croyez et vous verrez s'il y aura la différence ou pas mes amis nous allons nous préparer pour faire cette prière je vais faire cette prière en votre faveur nous allons vous laisser avec un intervalle un intervalle court simple où vous allez écouter un spot accompagné d'un psaume et suite à cela nous allons revenir maintenant en prière pour déterminer votre victoire nous allons déterminer là de là où vous êtes et peut-être c'est la première fois que vous êtes en train de nous écouter mais là même de chez vous la prière que je vais faire au nom de Jésus Christ vous allez être libre de cette situation Jésus vous tend la main allez-vous la saisir Jésus vous tend la main allez-vous l'attraper cela dépend que de vous on revient juste après pour réaliser cette prière papa bon Dieu qui est en ciel nous commenter pour yon toujours respecter nous vienne établir gouvernement pour yon peut faire volonté c'est la terre même gens qui est en ciel bon nous jouons de là manger nos besoins pardonner nous tout ça nous fait qui mal même gens nous pardonner monde qui fait nous mal pas quitter nous tomber en tentation mais délivrez-nous en bas Satan d'avoir c'est pour vous toute autorité tout pouvoir et toute louange depuis tout temps et pour tout temps Amen un moment là ça participez à un prière spécial c'est bon moment pour parler Seigneur mon Dieu et mon Père au nom de Jésus Christ je débute cette prière avec mes mains positionnées sur cette caméra mon Dieu je ne sais pas dans quelle situation d'impasse se trouve cette personne mais que face à toutes ces impasses mon Dieu que cette personne soit libre soit délivrée de cette prison elle a l'impression peut-être d'être entourée par des ennemis par devant et par derrière mais Seigneur comme David lui-même a dit dans un psaume tu m'entoures par devant et par derrière parce que l'éternel Dieu il nous délivre de la main puissante du mal par la main puissante qu'il est il arrache et il détruit maintenant de votre vie je place mes mains là que cette main spirituellement soit la main de Jésus qui vous attend qui vous touche et s'il y avait un malheur s'il y avait une catastrophe s'il y avait une destruction s'il y avait des problèmes spirituels s'il y avait des souffrances que peut-être vous étiez en train de charger dans votre vie au nom de Jésus-Christ soyez libre au nom de Jésus-Christ soyez délivré au nom de Jésus-Christ soyez affranchi de cette malédiction de cette jalousie qui a été faite contre vous de cette maladie considérée incurable soyez libre de ces douleurs soyez libre de ces cauchemars de cette addiction de ce vice l'éternel vous libère et au nom de Jésus tout le mal sort et recevez la vie recevez la délivrance le nom de Jésus qui s'affiche à cet écran Jésus-Christ est Seigneur soyez délivré soyez libéré que la gloire de Dieu soit dans votre vie au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen et grâce à Dieu voilà mes chers amis soyez bénis que la gloire de Dieu soit dans votre vie c'est pour cette raison qu'aujourd'hui vendredi même dans notre centre d'accueil universel nous avons ces cultes réalisés de combat pour la délivrance nous avons déjà eu les cultes à 7h à 10h et à midi il nous reste encore à 19h parce que là à l'heure actuelle dans cet horaire de 15h un culte est en train d'être réalisé et à 19h nous allons avoir alors la prière si vous n'êtes pas encore venu aujourd'hui venez participer de cette prière de délivrance et nous allons combattre toute terreur dans votre vie demain samedi on va passer par la porte et déterminer la porte ouverte dans votre vie et dimanche 7h 9h30 on sera là dans la présence de Dieu priant pour la famille apportant le pain pour que le pain de vie qui est Jésus entre dans notre intérieur pour fortifier relever et donner cette paix et l'après-midi à 15h nous allons déterminer comme cette pratique qui est faite ici en Guadeloupe diabolique pour bloquer et détruire la vie de beaucoup de personnes comme on a expliqué toute cette semaine où on place le nom d'une personne dans une bouteille et qui dans ce nom l'identité de cette personne est placée dans la bouteille et placée là dans un congélateur pour que la vie de la personne soit refroidite dans sa vie sentimentale dans sa famille dans sa santé dans son travail qu'il y ait un refroidissement alors je ne sais pas peut-être que votre vie se trouve refroidite mais nous allons prier pour que tout esprit de refroidissement qui est entré dans votre vie soit brisé à travers l'onction d'huile que nous allons faire avec cette huile que j'ai avec moi qui est en train d'être consacré alors vous allez recevoir cette prière et au nom de Jésus votre situation elle va changer je vais prier pour vous et dimanche à 15h vous ne sortirez pas de la même façon de la même manière nous sommes au 6 morts en Evergain ici aux abîmes au siège de la Guadeloupe rejoignez-nous et la main de l'éternel vous délivrera que Dieu vous bénisse et la main de l'éternel